Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle manche dans ce championnat F1 2014, cette fois-ci on fait arrêt à Silverstone en Angleterre pour le Grand Prix de Grande-Bretagne et on est un petit peu plus confiants au classement puisqu'on a pris un petit peu d'avance, donc maintenant on va essayer de conserver cet avantage et de grappiller quelques points. On sait que les Mercedes sont plutôt absentes depuis quelques Grand Prix, on va voir si elles vont enfin réagir et on va voir si Vettel va toujours me donner autant de difficultés en piste. Vous voyez que je m'élance pour mon premier run lors de cette séance de qualification, une fois de plus je vous rappelle que les setups de la voiture ont été faits offline. Voilà donc on passe en mélange pauvre pour la sortie des stands puisque ça ne sert à rien de consommer sur le tour aux deux sorties. On se retrouve en fin de deuxième secteur, vous voyez pour le premier tour que je ne vous ai pas vu complé par manque d'intérêt évidemment. Donc c'est toujours un premier tour de sécurité, j'ai été pas mal gêné par des pilotes lors du premier secteur dans les S qui sont extrêmement serrés. Et vous voyez que Hamilton à ce moment-là prend la pole position en une 33-2 mais ça va encore bouger je vous rassure d'ici la fin de séance. On est en tout début de ce quart d'heure de qualif, allez on termine avec la chicane et le dernier droit qui est compliqué à prendre. Et on termine et bien quatrième à une seconde 3. Et bien pourquoi on est si haut d'enclassement avec un signe de quart c'est qu'il n'y a pas encore tant de voitures qui ont rentré un chrono en ce début de séance. Deuxième tour, on va le terminer, on va voir si on va améliorer notre chrono malgré le manque d'essence et on est à une seconde 3. Donc on améliore un tout petit peu de huit centièmes mais pas de quoi monter dans le classement. Donc là je commence à paniquer un petit peu puisqu'on est quand même à une seconde 3 du chrono d'Habilton. Ce qui fondamentalement est assez énorme pour une Red Bull. Donc on va essayer de tenter avec ce troisième chrono avec l'essence dans le rouge et bien d'améliorer ce temps. Vous voyez qu'on ouvre le DRS, j'étais pas très très réactif sur cette première zone de DRS. Et on va freiner en quatrième pour le gauche et tout doucement ralentir et retomber en 3. On me prévient de nouveau que je suis très bas en carburant mais bon ça devrait tenir jusqu'à la fin du tour. Vous voyez que sur la gauche j'ai pris pas mal de graining et de marble avec... What ? C'était chaud avec la saumère. Pas mal de marble sur le bout de la piste et il y a un peu de graining sur les pneus arrière puisque la piste est assez chaude. Alors je vais avoir des soucis en qualification de surchauffe de pneus à l'arrière. Donc on m'a annoncé et on le voit, enfin je n'ai pas pris la caméra arrière pour vous le montrer mais j'ai pas mal de graining sur les pneus arrière. Donc ça va poser des soucis. Les enchaînements de Magots, Bequets et Chapelle qui sont assez faciles avec les setups que j'ai appliqués sur la voiture. On est dans la ligne droite qui nous ramène vers le grand droit de Stow. Où je vous en rappelle Schumacher a eu son accident en 1999 et s'est cassé les jambes, on s'en rappelle. Et on arrive vers le nouveau dernier virage de ce circuit de Silverstone. Le gauche, le droit et on va voir au niveau des temps partiels si j'améliore. Et oui, je me place deuxième à une demi-seconde. Rendez-vous compte, on est à une demi-seconde d'Hamilton. C'est un écart très important. Et à ce moment-là, je suis en train de me demander si je vais quand même retenter quelque chose et retenter un chrono. Parce que je me dis que 5-10e, j'étais très bon dans mon tour, je n'ai pas trop commis de fautes. Vous l'avez vu, quelques survirages mais rien d'exceptionnel. Je ne sais pas, est-ce que je vais retenter un chrono ou pas ? On va voir d'ici la fin de la qualification. En attendant, moi je rentre dans mon box patienté et voir si j'ai encore le temps de ressortir enregistré un chrono. Et il s'avère que non, je ne suis pas ressorti et je vais donc démarrer à une demi-seconde d'Hamilton mais sur la même ligne. J'ai battu Rosberg, on voit Philippe Massas est cinquième et Bottas sixième. Les Williams sont pas mal placés. Mais l'homme le plus fort aujourd'hui, ça a été Hamilton qui à domicile est redoutable avec sa Mercedes. Donc on va voir ce qu'on pourra faire dimanche. Justement, dimanche, jour de course. On monte dans la voiture. Je ne l'ai pas précisé mais la météo était plutôt tempérée lors du jour de course. C'est un peu plus chaud de lors des qualifs. Vous n'allez pas avoir de pluie pendant ce Grand Prix, c'est une garantie. Et nous, on va se rendre sur la piste pour ce Grand Prix de Silverstone. Un circuit que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'ancien tracé avec la section bridge qu'on avait avant. Mais le nouveau me convient aussi. J'y suis très à l'aise. J'ai un bon rythme quand j'y tourne. Vous allez le voir, je l'espère, pendant cette course. Et donc vous voyez la grille. Hamilton, pole position, une demi-seconde plus tard, j'ai envie de dire moi, mais sur la même ligne. Et ensuite Vettel, onzième. Alors Vettel s'est complètement loupé en qualif. Donc ça peut m'arranger au championnat si Vettel a du mal de remonter au classement. Les feux rouges sont éteints. C'est parti. Et on prend un bon départ. Un petit peu de sur-régime. Et Hamilton prend aussi un bon départ. Là, je ne pense pas pouvoir passer à l'intérieur. Non, on s'était très mal placé par rapport à Hamilton. Et on se retrouve donc coincé entre les deux Mercedes. Donc on n'a pas perdu de place. À l'intérieur ici, Rosberg va tenter de se placer. Mais je conserve l'avantage. Vous l'avez vu dans le rétroviseur. Derrière, Bottas et Massa tentent également de passer Rosberg. Mais rien n'y fait. C'est eux qui vont se faire avoir et doubler par une force. Là, j'ai un excellent run face à Hamilton dans la ligne droite. Je vais essayer de me placer pour déboîter. Je n'ai pas trop d'aspiration. Les pneus sont encore assez froids lors de ces premiers tours. Et on reste derrière. J'essaie de croiser un petit peu pour voir si je peux me replacer par rapport à Milton. Et surtout, si je peux me protéger par rapport à Nico Rosberg derrière qui reste très très pressant. Et vous allez voir qu'avec les deux Mercedes, on crée déjà un petit gap. Alors, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais on est complètement sur une autre planète en ce début de Grand Prix. D'habitude, ça arrive que j'arrive à m'éloigner des Mercedes et du reste du peloton. Mais cette fois-ci, elles sont avec moi. Et elles sont décidées à rester aux avant-postes. On arrive dans les premiers enchaînements avec les pneus froids. Ça sous-vire pas mal. Ça survire aussi, vous allez le voir. Ici, voilà un petit survirage. On fait glisser un petit peu en temps de faire chauffer les pneus. Je n'ai pas trop zigzagué en ligne droite puisque Rosberg était très très proche de moi à l'aspiration. Vous voyez qu'Hamilton qui est un petit peu en train de décoller une demi-seconde. C'est un écart assez minime, mine de rien. Ça peut vite augmenter. On va le voir très vite. Alors que l'on termine ce premier tour de course à la position à laquelle on a démarré, à savoir deuxième. Donc on se maintient un bon début de course face aux Mercedes redoutables. Fin du deuxième tour, on se retrouve avec toujours Lewis Hamilton devant. Et Rosberg est un petit peu plus pressant derrière. Il arrive à tenir le rythme et regardez où est le reste du peloton. On a quasiment deux virages d'avance. Je ne sais pas, on va voir ça au transpondeur en temps ce que cela représente. Vous voyez, 4 secondes, 3 par rapport à Bottas. Donc on commence réellement à avoir des écarts importants entre nous et Hamilton et le reste du peloton. Donc à ce moment-là, le but va être de se caler sur le rythme des Mercedes sans vouloir trop attaquer. Et tenter, pourquoi pas, peut-être, parlons stratégie, peut-être un undercut. Nous sommes au troisième tour. Je n'ai pas le DRS sur Lewis Hamilton. Alors il va y avoir pendant ce Grand Prix quelques petits bugs. Dites-moi si vous connaissez ce genre de soucis. Mais lorsque je passe au premier secteur à Silverstone, le transpondeur me considère à moins d'une seconde d'Hamilton. Mais un temps de réponse qui fait qu'il ne me propose pas le DRS. Donc ça m'est arrivé pendant une petite partie de la course. Ce qui a fait que je n'ai pas pu me rapprocher d'Hamilton. Et ça a peut-être réduit mon nombre de tentatives d'attaque. On se retrouve fin de ce troisième tour. Je sors de Sto avec le meilleur temps dans le deuxième secteur, le meilleur temps absolu. Et on est encore un peu en train de se rapprocher d'Hamilton. Mais il reste toujours cet écart. Et à combien va se chiffrer cet écart ? Eh bien, on va le voir à la fin de ce tour. Voilà, donc l'écart qui est maintenant de 1 seconde 2. Donc je n'ai toujours pas accès au DRS. Et derrière Rosberg, 1 seconde 1. Donc on se tient tous les trois dans un rythme qui est assez constant. Et au passage, je fais le meilleur tour en course lors de ce troisième tour. Et on va tenter tous ensemble de survivre et de se laisser la place. Même si on va se battre un petit peu au niveau du chrono. Regardez, donc je passe ici le point de DRS. On ne m'offre pas le DRS. Pour l'instant, ça va, pas de souci. Puisque je crois que je reste au-delà de la zone. Regardez le temps que va mettre... Voilà, 1 seconde 2. Le secteur ne s'affiche que très tard. Comparé à d'habitude, le DRS, je n'ai pas l'information de l'écart. Donc ça, c'est un peu dommage. Bien que le secteur est bien plus loin du début de la zone de DRS. Ça, je comprends bien. Mais quelques soucis. Début du cinquième tour, de nouveau meilleur tour en course. Je suis vraiment plus rapide qu'Hamilton. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je maintiens le rythme le plus élevé en piste. Mais Hamilton est toujours devant. Et surtout à plus d'une seconde. Donc ça se joue à très 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 peu. Ça se joue peut-être à un coup de dixième... Enfin, à un coup de centième, voire de millième de seconde à ce moment-là. Pour que je sois un peu plus rapide qu'Hamilton au tour par tour. Mais il reste quand même à au moins une seconde du pilote britannique. On le voit, vous voyez, une seconde, une. Je suis toujours derrière Hamilton. Derrière Rosberg, une seconde, quatre. On joue un petit peu avec les dixièmes. Mais on reste chacun au-delà de la seconde des quarts. Ce qui nous permet bien d'éviter le DRS de celui de derrière. Mais de ne pas en profiter pour le pilote qui est devant nous. Autre chose importante. On m'annonce que mes pneus sont froids. Alors, j'ai pas mal de déchets. Vous voyez la texture de mes pneus qui est un petit peu... Pas très lisse, qui est un petit peu abîmée. Et en fait, tout au long du premier relais avec les pneus tendres, je vais avoir des soucis de température. Et je vais être bridé, j'ai l'impression, dans mon grip, dans les enchaînements. Même si vous voyez que là, à Beckett, ça passe plutôt pas mal. Eh bien, je vais avoir un sentiment d'être bridé avec ces pneus. Pourquoi ? Eh bien, parce que je n'ai pas la température idéale. Les pneus restent d'un verre assez clair qui n'est pas idéal. Là, je n'ai pas fait un très très bon tour sur ce cinquième tour. Je vais vous les laisser pour que vous voyez un petit peu sur un tour comment se passe le rythme, où je gagne, où je perds par rapport à Hamilton. Et vous voyez qu'on reste assez constant. Peut-être qu'ici, je rate un petit peu la corde, mais je me rattrape sur le S suivant. Vous voyez que ça glisse un petit peu. Les pneus se tiennent bien, mais c'est très délicat. Voilà, fin du cinquième tour. De nouveau, nouveau meilleur tour en cours. Cette fois-ci, en 1.334. J'améliore d'un petit dixième, en gros un dixième, le record du tour. Et je reste malgré tout à une seconde une d'Hamilton. Donc ça devient légèrement énervant. À ce moment-là, je vous l'avoue, je suis un peu perdu. Et bon, l'arrêt au stand va bientôt arriver. Donc il va falloir décider ce qu'on va faire pour battre Hamilton. Fin du sixième tour, on m'appelle au stand et je décide de rentrer si Hamilton rentre, puisque je vais me caler sur lui, puisque le but sera de battre Hamilton, puisqu'il est le plus dangereux. Et à la fin du sixième tour, il plonge. Donc je le suis. Et regardez ce qui va se passer. Rosberg nous suit également. Non, je vous ai vu. Rosberg reste en piste. Et on va tenter de faire un undercut sur Rosberg qui était déjà derrière nous. Là, j'ai un petit peu peur, mais je crois que je peux bloquer Hamilton. au moment où je ressortirais. Mais on fait tous deux de très, très bons arrêts au stand. 3,7 secondes pour ma part. Et au passage, je fais le meilleur tour en course, puisque oui, la pit lane est plus courte que la chicane du tour normal. Donc vous faites généralement votre meilleur tour à Silverstone dans la pit lane. Et voilà, on ressort en faisant bien attention de ne pas couper la ligne blanche. Je ressors juste devant Vettel, qui est quand même cinquième au jeu des arrêts au stand. Donc j'espère que le pilote allemand va pouvoir nous recoller pour m'aider dans cette bagarre. Et je ressors bien sûr derrière Hamilton. On va voir au niveau du DRS. Là, si on me dit que je suis à plus d'une seconde, je n'y crois pas. Et en effet, je me retrouve à moins d'une seconde d'Hamilton. Donc là, j'ai une opportunité avec les pneus qui commencent à chauffer et le DRS de réellement doubler Hamilton. Donc je vais me présenter derrière lui. Je vais essayer de trouver un endroit pour doubler, même si dans les S, il est compliqué de se placer. Je vais essayer de bien ressortir un petit survirage ici dans le droit. Mais je ressors plutôt pas mal du virage. Sachez, regardez aussi, je suis passé en mélange riche. Donc pour avoir un maximum de puissance de la part de mon moteur, on prend le droit de coffe. Regardez, je suis pied à fond. Je le prends pied à fond avec les pneus frais. Je vais tenter de me placer à l'extérieur. Il m'envoie un peu dans l'herbe, deux roues dans l'herbe. Et bien, il m'empêche de passer tout simplement. Il garde sa trajectoire. Donc ça ne passe pas ici. Je me loupe un tout petit peu, un petit survirage. Donc là, j'ai encore perdu un petit peu. Mais ça n'est pas trop grave. On se retrouve fin du huitième tour. Je ressors devant Rosberg ainsi qu'Hamilton, qui a réussi à doubler son équipier. Donc, statu quo au niveau des Allostand, ça n'a rien changé. Si ce n'est l'écart avec Rosberg, qui est un petit peu plus important à ce moment-ci de la course. Et bien, ce qui me permet d'être tranquille et de me concentrer sur le cas Hamilton, j'ai envie de dire, et de nouveau DRS. Je suis toujours en mélange riche. Il me reste peu de carburant en marge d'ici la fin de la course. Mais je veux absolument passer à Hamilton. Donc, il va falloir trouver la solution sur le pilot britannique. Sinon, ça risque de faire tâche. On se retrouve fin du huitième tour, toujours dans Cops, Piaf ou en septième. Là, je me loupe un petit peu, même beaucoup. Rosberg a l'air d'être un petit peu plus lâché. Mais regardez, mes pneus sont froids et mon moteur est dans l'orange. Donc, j'ai un petit peu, on va dire, fait des sur-régimes avec le moteur. Donc, il ne l'a pas trop apprécié. Même si là, avec toute l'air fraîche, l'air fraîche disponible, il arrive à se récupérer et à devenir vert. Mais regardez, les pneus sont d'un vert assez clair. Donc, ça pose quelques soucis au niveau du comportement de la voiture. Si j'arrivais peut-être avec un peu plus d'appui, à faire chauffer peut-être un peu plus mes pneus, eh bien, j'aurais peut-être déjà doublé Hamilton à ce moment-ci de la course. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On va terminer le huitième tour. Vous voyez qu'on est assez proche d'Hamilton, mais c'est toujours l'effet élastique que vous voyez dans les freinages en sport automobile. Voilà, donc on termine ce huitième tour maintenant. Et regardez, oui, dixième. Donc, je suis toujours à la portée de la Mercedes au niveau du DRS. Donc là, c'est vraiment une bataille dixième par dixième. Neuvième tour, une nouvelle fois, le virage de Cops. Et cette fois-ci, ça passe pied à fond. On a un peu d'aspi, on n'est pas déventé. Et je vais déboîter sur la droite. Je vois qu'il me fait à la porte. Et je plonge sur la gauche. On se met côte à côte et il lâche. Hamilton qui a lâché très facilement sur ce coup-là. Pourtant, il était à l'intérieur. Mais donc, je prends la tête du Grand Prix de manière un petit peu inespérée. Et regardez, drapeau jaune dans le troisième secteur. Donc, il y a un souci pour l'IA alors qu'on a déjà eu quelques abandons. Nous ne sommes plus que 19. Et donc, je suis maintenant à la merci d'Hamilton avec le DRS. Et je sens que ça va être très compliqué d'aller me défendre face à Hamilton. On termine donc ce tour et regardez ce qui se passe. Il y a les deux Toro Rosso qui sont en train de danser littéralement. Elles se mettent en plein milieu de la piste. Hamilton les évite, Dieu merci. Rosberg arrive à faire de même. Donc là, on est passé proche d'une catastrophe de vent. Puisque les deux Toro Rosso se sont mis à tourner dans le dernier virage. Donc, si vous avez déjà vu ou vécu un bug comme ça, laissez-le dans les commentaires parce que c'était assez marrant. Fin du premier secteur. On est dans le dixième tour et on va faire quelques bêtises. Je suis un peu perdu. Mais regardez derrière les deux Mercedes qui sont à la vagare. Rosberg et Hamilton sont en train de se battre. Moi, je regarde un petit peu derrière. Je ne vois pas trop bien ce que je fais. Ils se touchent. Et Rosberg va casser son aileron avant. Hamilton, pardon, va casser son aileron avant. Ça s'enchaîne dans ce dixième tour. Rosberg me fait à l'intérieur juste avant Stowe. Et on arrive à perdre une place malgré tout dans ce Grand Prix. Toujours sous drapeau jaune. Donc, il a doublé à la limite. Et là, regardez de nouveau la Toro Rosso. J'ai failli me faire avoir par Hamilton. Je passe entre les deux de manière très 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 fine. J'ai eu très peur, je vous l'avoue. Et ça m'a fait perdre un temps monstre. Regardez l'écart que je vais avoir par rapport à la Mercedes de Rosberg. Une seconde sept. Donc, ça va devenir maintenant, je pense, quasiment impossible en deux tours d'aller chercher Rosberg. Donc, Rosberg a quasiment course gagnée. Mais regardez, fou furieux dans mes rétroviseurs, Hamilton tente de trouver l'ouverture dans le premier secteur. Ici, c'est très difficile de doubler. On va voir si ça peut tenir. Je vais être soumis au DRS d'Hamilton, puisque Rosberg est trop loin pour que moi-même je puisse en profiter. Voilà, donc on va voir Hamilton, clac, qui va ouvrir son DRS derrière et qui va tenter. Regardez comme il revient à la vitesse de point du moteur Mercedes, c'est assez hallucinant. Alors, les Mercedes qui s'étaient un peu endormies, eh bien, se sont bien réveillées. Dans ce Grand Prix de Silverstone, on sent qu'elles jouent à la maison. Allez, et elles vont encore être à la maison bientôt dans le Grand Prix d'Allemagne. Donc, ça va être, j'espère, tout aussi folklorique. Surchauffe du pneu avant gauche, alors que mes trois autres pneus sont froids. Essayer d'y comprendre quelque chose. C'est beaucoup de déséquilibre dans la tenue des gommes pendant ce Grand Prix. Pourtant, il n'y a pas de raison, Silverstone. Bon, on a eu quelques soucis hier également avec les pneus, mais bon, ça, c'est de l'année passée. Vous voyez, dans les S, toujours Hamilton présent. Fin du deuxième tour, on se retrouve à Sto. Regardez Hamilton qui va tenter l'extérieur. Je lui laisse la place pour freiner plus à l'intérieur. Il n'arrive pas à se replacer pour croiser. Le virage est trop rapide. Et moi, je maintiens toujours cette deuxième place. Mais c'est très, très, très tendu. Et on va vivre ensemble le dernier tour pour que vous voyez un petit peu la tension d'un dernier tour de Grand Prix. Avec un pilote derrière qui vous lèche la boîte de vitesse, on va dire. Regardez Hamilton qui sort très, très bien du dernier virage. Je vais me placer à l'intérieur. Je pensais qu'il allait se déplacer, mais il reste sur sa ligne. Le premier droit qui passe mal, il y a les pneus usés pieds à fond. Les pneus que vous voyez qui sont très, très, très dégradés. Surtout l'avant-gauche qui souffre de quelques surchauffes dans les grandes courbes. On voit que ça pose pas mal de soucis. On n'est plus que 17. Et oui, les deux Torosso ont finalement décidé de finir de jouer au balai. Ils ont décidé finalement de rentrer au stand et d'abandonner. Le jeu a reconnu. Le bug Hamilton qui supporte à l'intérieur, mais pas la place. Vous voyez que Rosberg a définitivement pris son envol à 3,8 secondes. Impossible d'aller rechercher la Mercedes dans ce dernier tour, à moins d'une casse moteur. Mais je n'y crois pas trop. On va se parler honnêtement. L'objectif maintenant, c'est bien de terminer avec assez de carburant. Vous voyez qu'au niveau des pneus, ce n'est pas trop, trop mal. Même si l'avant-gauche est fort usée. Vous l'avez aperçu furtivement sur le graphique. Mais regardez, un virage comme Coffs passe complètement à fond. Ça ne pose toujours pas de problème. Regardez, on m'annonce que les pneus sont froids. Le droit et les pneus arrière sont en sous-température. Dans les S, regardez, je fais quelques approximations quand même. Puisque la voiture reste un petit peu difficile à conduire. On va ressortir et on va tout doucement aller chercher le freinage de Stowe. Le dernier gros freinage de Hamilton pourrait porter une attaque. Puisque dans la chicane, c'est difficile de passer, à moins de faire une grosse faute. Et voilà, la grande courbe, on va bien se placer. Vous voyez que je suis très prudent, je ne suis pas trop gourmand non plus sur les vibreurs. Et la dernière chicane, le gauche, le droit et victoire pour Nico Rosberg. Alors on s'attendait tous à Hamilton, je pense, vous chez vous. Mais c'est bien Rosberg qui remporte ce Grand Prix. Nous, on maintient notre position sur la grille. On est deuxième et Hamilton troisième. Donc gros, gros coup de la part de Rosberg. Et on va découvrir surtout le classement de Vettel qui est mon principal rival au championnat. On va découvrir le classement de la course et Vettel termine sixième. Donc, la bonne opération est pour Nico Rosberg et pour moi. Hamilton troisième, il s'en sort mieux que pendant les courses précédentes où il a eu pas mal de soucis. Les deux forces indias sont de nouveau dans les points. Les deux Williams également. Et au niveau des abandons, eh bien pas de gros noms qui nous ont quittés. Notamment les deux Scuderia Torosso qui ont fait les danseuses. 23 points, presque une victoire d'avance sur Vettel et 30 points sur Nico Rosberg. Hamilton se maintient mais commence à prendre un sacré écart. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce Grand Prix d'Angleterre à Silverstone. C'est pas encore la victoire mais peut-être ce sera pour la prochaine fois au Grand Prix d'Allemagne. Salut et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada